On va faire beaucoup plus de、 il y a beaucoup de gens qui sont en train de se nourrir au pays où ils ont besoin, ils ont pourront une grande à-tête pour les gens, là ils ne font pas ça. Ils ont des marches où ils ont besoin, c'est comme ça. Nous sommes en train de se faire faire un an pour nous. c'est le premier jour que je suis à la maison d'un terrain qui travaille à la maison. Je pense qu'on a un bon rapport. Mais moi aussi, c'est le premier jour qui a décidé de faire des choses. Je pense que c'est un peu de temps dans les choses qui se sont amenées. Il y a de l'autre, il y a les gens qui sont incroyables, il y a des autres n'est pas ce que je faisais. ... ... Mes chers compatriotes, rendre grâce à Dieu et lui qui nous donne l'heureuse opportunité de nous rassembler ici en ce jour qui marque l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle, marquant ainsi une étape décisive dans le processus de sortie de la crise grave que notre pays a connue. Mes invités, mesdames et messieurs, bien entendu, je vous adresse toutes mes chers de félicitations et ainsi qu'à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir ici à cet événement à Caille. Mes chers compatriotes, voilà plus de deux ans que j'ai quitté mes responsabilités gouvernementales pour me rapprocher de vous et vous écouter. Deux ans durant lesquels j'ai parcouru le Mali, ces villes, ces villages, à la rencontre de ces hommes et femmes qui me disent leurs espoirs, expriment leurs attentes et me donnent chaque jour les preuves de leur courage. Durant cette période, notre Mali a montré de façon dramatique ses fragilités et ses faiblesses. J'ai vécu l'épreuve avec tous les Maliens, toutes les Maliens. J'ai aussi vécu cette épreuve dans ma chair. Malgré les conseils de nombreux parents et amis qui craignaient pour ma sécurité, j'ai tenu à rester dans notre pays que j'aime et dont j'ai du mal à m'éloigner. Après ces deux années de rencontres, de réflexions et d'épreuves, j'ai acquis la conviction que notre pays et l'Afrique étaient à un moment charnière, un de ces moments historiques où le destin des peuples et leur avenir se dessine. Nous avons frôlé le pire qui reste possible, mais nous avons les ressources qu'il faut pour construire le meilleur et je le sais d'expérience. La gage populaire dit que le bateau Mali peut étanguer, mais qu'il ne sombre pas. Oui, si le pilote tient bien la barre d'une main ferme. Oui, s'il est à vertu du danger et qu'il a les compétences pour l'éviter. Oui, s'il sait que face à la tempête, les grands mots ne suffisent pas. Oui, surtout, si l'équipage est debout, réuni, confiant, prêt à l'effort. L'équipage, c'est toi, peuple du Mali. C'est vous, population de la première région. Mes chers compatriotes, notre pays a certes trébuché et se réveillé. Des affrontements sur le table ont été consacrés. Toute la communauté internationale est venue nous aider. Nos forces armées se sont battues. Aujourd'hui, le pays a été dividé avec l'accord et l'accord de tout le monde. Nous saluons tous ici, les uns et les autres. Nous saluons l'accord qui a été signé. Il reste encore des difficultés. Il y a encore des défis. Et c'est l'espérance pour notre pays qui ne peut envisager son avenir que dans l'unité, dans l'union. La ligne 1 est indivisible. Je voudrais les saluer tous et maintenir devant la mémoire de tous les soldats militaires des forces armées du Mali et de tous ceux de leurs compagnons qui sont venus mourir pour la terre, pour notre pays. Nous serons à l'occasion de ces élections. Montrer qu'on avait raison d'être au chevet du Mali. Montrer qu'on avait raison d'étendre la main au Mali. Et montrer qu'on ne tire pas la main le Mali du tout. Le Mali s'appuie pour la main au chevet. C'est le sens de Antaoui. Mes chers compatriotes, quel est le cap ? Réduire la pauvreté ? Oui, bien sûr. Mais je ne me contente pas de cet objectif de survie, ni même de la simple autosuffisance. J'ai la conviction que nous pouvons aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est mon expérience. L'expérience des réussites et des déceptions qui m'en a instruit. Unis et confiants, nous pouvons, dans les années qui viennent, construire une économie de prospérité partagée. J'ai appelé mon projet Mali Horizon 2030. C'est pour marquer ma confiance en nos enfants, en nos jeunes. Ceux d'entre eux qui ont 15 ans aujourd'hui, ils seront à leur trentenaire. Ils seront aux affaires. Nous ne voulons pas leur léguer un pays à la traîne. En 2030, ils doivent pouvoir fièrement participer à la vie d'une nation compétitive et solidaire. Ils doivent pour cela disposer d'un Etat fort, efficace, solidaire. D'un Etat véritable stratège du développement national. Les grandes transformations sont le fruit de la volonté et du travail des hommes. Elles nécessitent de l'organisation et de la confiance. Confiance en nous, confiance entre nous, confiance dans notre Etat. Disons la vérité. C'est là que notre plan de faiblesse, la corruption, le laisser-aller, l'égoïsme, les petits arrangements, le règne de l'argent ont peu à peu étouffé la confiance. Construire des institutions fiables, respectables et respectées est un préalable au développement. Sans ces outils, nous savons désormais que notre destin peut véritablement être pris en otage. Aujourd'hui, notre peuple attend que l'Etat affirme son autorité, qu'il prenne ses responsabilités et d'abord ses responsabilités en matière de sécurité et de défense du territoire. Il réclame le respect des lois, une justice égale pour tous. Il souhaite que le pays connaisse la stabilité, que l'action des autorités publiques soit transparente et contrôlable. Il veut un Mali et des Maliens dignes, respectueux du Dambé, ce sens de l'honneur qui est un des fondements de notre culture. ...